Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette semaine je vous retrouve pour vous faire un petit point lecture puisque j'ai plein de choses à vous montrer, je m'étais un peu perdue dans mes lectures, j'étais certaine de vous avoir parlé de deux livres et la dernière fois, et en fait pas du tout, donc on commence tout de suite parce que sinon ça va durer 1000 ans donc la dernière fois je vous laissais avec le joyau de Amy Ewing comme lecture en cours et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, j'ai eu un gros gros coup de coeur pour ce roman et je remercie ma maman d'avoir suivi son instinct sur ce coup là, j'ai adoré adoré ce livre donc je vais pas vous faire les résumés de tous les livres parce que sinon voilà on n'est pas couché mais sachez que c'est une dystopie que je vous l'avais dit la dernière fois il me semble ça peut faire penser à la sélection de par sa couverture mais au final ce n'est pas du tout ça on regarde bien sûr la base de la dystopie avec la population qui est un peu classée, séparée dans des castes mais au final après ça s'éloigne totalement de ce que j'ai déjà pu lire j'ai retrouvé aucune similitude avec la sélection à part peut-être oui les jolies robes et la classe dystopie mais sinon ce n'est absolument pas ressemblant à une dystopie qu'en tout cas moi j'ai pu lire j'ai eu un énorme énorme coup de coeur, la fin est à couper le souffle au début je me disais c'est un peu facile, il va se passer ça, il va se passer ça et au final il s'est absolument rien passé de ce que j'avais imaginé et ça c'est génial quand on arrive à la fin d'un livre et au final on s'est fait berner donc voilà c'est vraiment une saga que je vous conseille, elle est vraiment géniale donc ce tome 1 est sorti dans la collection R de chez Robert Laffont et le tome 2 est prévu pour septembre prochain donc ça va être assez long d'attendre vu la fin, la fin est vraiment à couper le souffle ça c'est du cliffhanger de malade le livre que j'ai lu juste après c'est une grosse brique il s'agit du voyage de Ruth, la mama d'autant m'emporte le vent de Donald McGay que j'ai reçu en partenariat avec l'édition Michel Laffont que je remercie encore une fois vous le savez je lis pas beaucoup de contemporains mais parfois voilà il y en a qui me tentent souvent, enfin ça marche pas trop la dernière fois ça avait plutôt bien marché et là ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être bien pire aussi j'ai bien aimé le voyage de Ruth même si j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec le début de ma lecture en fait au début Ruth déjà n'arrive pas tout de suite au début de l'histoire, elle n'est pas encore le personnage principal et j'avais l'impression un peu de lire un manuel d'histoire l'écriture de Donald McGay est extrêmement descriptive et moi c'est pas forcément un style d'écriture que j'apprécie j'ai plus aimé la deuxième partie entre guillemets du roman où Ruth grandit, où elle devient vraiment une jeune femme et voilà où on est plus avec elle plutôt que dans les plantations je crois que c'est des plantations de sucre enfin je sais plus mais voilà j'ai beaucoup aimé bien sûr le côté comment vous dire, le côté ségrégation on est vraiment dans l'époque où les noirs sont encore réduits en esclavage voilà ça j'ai vraiment bien aimé j'ai aimé découvrir Ruth même si pour ma part je la connaissais qu'à travers le film d'autant n'importe comment parce que je n'ai jamais lu le livre mais voilà c'est un livre que j'ai bien aimé même si au début c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal je vous le conseille si jamais vous aimez autant n'importe le vent je pense que c'est un livre qui est vraiment fait pour vous et si vous voulez découvrir aussi pourquoi pas mais voilà sachez-le moi j'ai eu un petit peu de mal au début mais voilà après c'est selon les goûts de chacun et au final j'ai quand même apprécié ma lecture ensuite je me suis lancée dans un roman un peu plus détente un peu plus comment dire doux même si c'est pas un livre si doux que ça au final je l'ai un peu découvert je peux pas vous le montrer puisque c'est un ebook que j'ai lu sur ma cobo et il s'agit de Love Letter to the Dead de Ava Deylira je crois que ça se dit comme ça donc je vous mettrai la couverture et donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce roman il me semble que je lui ai mis le coup de coeur j'ai adoré l'histoire de cette jeune fille vraiment qui vient de perdre sa soeur et qui du coup va se mettre après un devoir que lui lance sa prof d'anglais il me semble va se mettre à écrire à des stars disparues donc à des artistes même à des célébrités disparues qui sont décédées comme sa soeur et on va apprendre à la connaître au fil de ses lettres j'ai vraiment beaucoup aimé le côté un peu épistolaire même si c'est pas un échange entre deux personnes elle écrit vraiment on a vraiment l'impression d'être son journal intime et au final ce qui est vraiment agréable c'est qu'il y a un moment on fait plus attention à quelle célébrité elle écrit on a vraiment l'impression qu'elle nous écrit à nous qu'elle se livre à nous et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre Laurelle est vraiment une jeune fille très 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 attachante elle a été extrêmement touchée par le décès de sa grande soeur mais ça m'a un petit peu fait penser à mince j'ai oublié le nom mais le livre d'Alison Noël que j'ai lu il y a pas longtemps Il faut sauver Zoé voilà c'est ça ça m'a un peu fait penser à Il faut sauver Zoé puisque dans Il faut sauver Zoé Echo a aussi donc perdu sa grande soeur Zoé et on retrouve des circonstances un peu similaires entre guillemets dans la tournure du décès des deux soeurs puisque là on ne sait absolument pas ce qui s'est passé pour May donc pour la soeur de Laurelle mais on sait qu'elle est extrêmement attristée par ça vraiment c'est un très 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 beau livre que je vous conseille ensuite j'ai lu mon livre de la Bougja et on était presque arrivés à la fin du mois il me semble qu'on était le 26 ou le 28 je ne sais plus du tout donc du tout donc bien sûr j'ai commencé ce livre au mois de janvier mais je l'ai fini je l'ai fini il me semble que je l'ai fini au mois de février non même pas je ne sais plus mais je crois que j'ai bien réussi à le lire vraiment tout en entier dans le mois de janvier et il s'agissait de La quête des Willans donc le tome 2 Les frontières de glace de Pierre Bottero que j'ai adoré c'était vraiment top de retrouver ces personnages j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé et là j'ai juste adoré découvrir encore plus le personnage le personnage oui d'Elana voilà j'ai adoré la relation qu'elle a avec Camille dans ce livre c'était vraiment génial et du coup j'ai tout de suite mis la trilogie que Pierre Bottero a écrit sur Elana dans ma wishlist j'ai vraiment envie d'en découvrir plus sur elle parce qu'elle me fascine et donc voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé ce deuxième tome je suis vraiment très très contente de l'avoir lu Merci la boulejar et du coup j'ai un peu mis en évidence sur ma bibliothèque le tome 3 pourquoi pas terminer la saga bientôt parce que voilà la fin donne assez envie et voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé si c'est une saga que vous ne connaissez pas vraiment lancez-vous parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime très qui aime beaucoup la fantasy mais là j'ai vraiment adoré et ça a été un plaisir de retrouver cet univers juste avant de lire La quête des Willans donc le tome 2 j'ai comme je l'avais prévu lu la BD de La quête des Willans donc le tome 1 d'un moment à l'autre on voit que j'avais acheté pas longtemps après ma lecture du tome 1 et justement je me la réservais pour ça pour la lire avant de reprendre le tome 2 alors je ne sais pas si elle regroupe vraiment la totalité du tome 1 parce que pour moi le tome 1 il ne se finit pas comme là comme dans la comme dans la BD il manque un bout donc j'ai cherché un peu sur internet mais je n'ai pas trop trouvé donc dites moi si vous savez en fait mais pour moi il me semble qu'il n'y a pas tout le tome 1 dans ce roman dans cette BD je sais que la deuxième BD est sortie donc il faut vraiment que je me la procure et peut-être qu'ils ont fait deux BD par tome je ne sais pas du tout dites moi si vous savez dans les commentaires donc voilà mais j'ai vraiment bien aimé ça m'a remis un peu l'univers en tête et je trouve les images pour ma part vraiment très très sympa donc je vais essayer de vous montrer un peu j'aime vraiment beaucoup beaucoup les dessins je les trouve vraiment très jolis et très colorés donc voilà j'ai vraiment bien aimé aussi et je pense que ça fait un bon apport en plus des livres ensuite le livre que j'ai terminé hier soir c'est du tout frais c'est aussi un énorme coup de coeur j'ai adoré ce livre s'il y en a vraiment un seul de toute cette vidéo qu'il faut que vous lisiez c'est celui là et après c'est le joyau et il s'agit de le silence de mélodie de Sharon M. Draper que j'ai également reçu des éditions Michel Laffont et que je remercie mille fois pour m'avoir envoyé ce petit bijou ici on suit Mélodie donc c'est une jeune fille de bientôt 11 ans qui malheureusement est atteinte d'une paralysie cérébrale et qui est donc tétraplégique Mélodie ne peut se servir d'aucun de ses membres d'aucun de ses muscles sauf un petit peu de ses mains et elle est comme enfermée dans son corps puisque malgré son handicap physique Mélodie a toutes ses capacités mentales toutes ses capacités psychologiques et elle est extrêmement extrêmement intelligente malheureusement elle ne peut pas parler elle n'est pas dotée de la parole elle n'arrive pas à s'exprimer et elle ne peut donc pas communiquer avec les autres et du coup que ça soit l'école ou les médecins l'apprennent carrément pour entre guillemets une attardée je n'aime absolument pas ce mot mais c'est le mot qu'elle utilise dans le livre voilà ils l'apprennent vraiment pour eux ils font d'un tout voilà elle ne peut pas parler elle est dans un fauteuil roulant forcément elle a une déficience mentale absolument pas ce livre c'est une très très belle comment dire ode à la vie mais c'est aussi une belle leçon d'humilité une belle leçon de morale et pour moi il est vraiment à mettre dans toutes les mains et à faire lire aux plus jeunes aux moins jeunes vraiment à tout le monde pour que la société change un peu le regard qu'elle peut porter sur les enfants mais aussi les adultes handicapés si vous avez vu mon vlog en Espagne vous savez que mon fille elle est un jeune homme maintenant de presque 18 ans qui est en situation de handicap donc il est handicapé il n'est pas absolument pas dans la même situation que Mélodie mais ça me fait beaucoup penser à lui parce que les parents de Mélodie passent par des phases surtout avec les médecins et avec surtout le milieu scolaire qui m'ont tellement rappelé ce que l'on a pu vivre parce que je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays mais parce qu'aujourd'hui en France si on veut que son enfant en situation de handicap handicap physique assez lourd aille dans une école dite normale c'est la bagarre continuellement c'est un parcours du combattant je pense que tant qu'on n'a pas on ne l'a pas vécu en tant que parent ou en tant que famille ou peut-être même en tant que quête de vie scolaire pour les enfants handicapés on ne peut pas comprendre c'est horrible c'est vraiment horrible quand un directeur d'école ose vous claquer qu'il vous avait qu'à le mettre en institut non je suis désolée c'est pas parce que on est dans un fauteuil roulant que l'on ne peut pas se servir de ses jambes ou pas totalement de ses bras que l'on est complètement bêta et qu'on ne peut pas aller à l'école ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a rappelé ce combat au quotidien quand vous avez ici le médecin qui dit à sa mère mais mettez-la en institut elle est complètement voilà ben non elle a totalement ses capacités psychologiques elle est extrêmement intelligente et quand ses parents vont lui offrir cet ordinateur qui va lui permettre de communiquer avec l'extérieur les gens vont se prendre des claques vraiment des claques en plein visage et moi ça m'a bien fait rire ça m'a bien fait rire parce que ça me rappelle vraiment ce courage et cette vivacité ça elle est extrêmement intelligente et ça m'a vraiment bouleversée j'espère vraiment que ce livre va être lu par beaucoup et que ça va changer le regard des gens sur les enfants handicapés parce que parce que voilà ce sont souvent des enfants exceptionnels mais je participe tous les ans au Téléthon et tous les ans ils me bluffent ils me bluffent ces gosses ils sont incroyables donc voilà je vous conseille vraiment mille fois ce livre et j'ai dit que j'allais pas m'étaler sur tous les livres et là j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je pars mais vraiment vraiment lisez-le c'est une petite perle donc voilà c'est tout pour mes lectures passées et vu que j'ai terminé le silence de Mélodie hier je n'ai pas encore commencé de bouquin mais je sais très bien celui que je vais commencer ce soir donc je vais enfin lire le passeur de Loïs Lory celui-là ça fait vraiment longtemps qu'il faut que je le lise et je l'ai acquis il n'y a pas très très longtemps donc voilà maintenant il est là je vais le lire je me lance et on va voir ce que ça donne j'ai vraiment hâte parce que j'en entends tellement tellement de bien et j'aurai aussi une deuxième lecture en cours donc il s'agira de ma victoire sur le cancer du sein une saison de ma vie de Christiane Landry donc si vous me suivez sur Instagram vous savez qu'il y a quelques jours j'ai commencé à travailler sur mon mémoire c'est le premier livre que je vais lire sur mon sujet donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris mon sujet de mémoire c'est le cancer du sein enfin ça c'est vraiment le sujet vaste j'ai une question beaucoup plus réduite mais mais voilà donc il faut absolument que je commence à me mettre à lire mes livres donc celui-là ça sera le premier j'attends les autres qui ne sont pas encore arrivés dans ma boîte aux lettres donc voilà et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle de ces livres parce que c'est vrai que c'est des livres un peu plus personnels un peu plus pour pour mon mémoire mais je vais quand même en lire pas mal j'en ai prévu 4 voire 5 donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous voulez pourquoi pas une vidéo spéciale sur ces livres si jamais le sujet vous intéresse de toute façon je continuerai à vous les montrer de temps en temps dans les poids lecture puisque à partir de février enfin de maintenant quoi ça va vraiment être une grosse grosse partie de mes lectures donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu que je n'ai pas blablaté pendant 1000 ans et que je ne vous ai pas perdu que vous ne dormez pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures ces dernières semaines moi je vous retrouve certainement ce week-end pour vous faire une petite vidéo un peu blabla puisqu'il faut que je vous parle de 2 ou 3 petits changements qu'il va y avoir sur la chaîne rien de bien grave ne vous inquiétez pas mais voilà vu que je commence à me mettre dans mon mémoire je vais devoir faire quelques petits ajustements mais je vous en parlerai plus tard donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye vous savez quoi je suis quand même une quiche et vous vous ne me dites rien on est la première vidéo du mois et vous me dites non pas nanana t'as pas l'impression que t'as pas de type de la bourgère du mois de février non non et ben on va le faire quand même parce que c'est bien je reçois encore des sms désolée c'est bien de blablater pendant des heures mais il faudrait peut-être pas l'oublier celle là alors on y va tout de suite donc c'est parti mon kiki j'espère que je vais pas tirer un livre que j'ai pas envie de lire alors alors il s'agit de birthmarked le tome 3 donc de caraham o'brien et ben c'est plutôt une bonne idée ça il me satisfait bien ce livre j'ai lu les deux premiers tomes que j'avais beaucoup beaucoup aimé donc voilà celui là je l'ai sur ma cobo et bien je le lirai bientôt et je vous en reparlerai c'est certain donc voilà tout le monde c'est vraiment la fin pour cette fois-ci je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye